Salut tout le monde, Jean-François Dubois. J'espère que vous allez bien. Hier, j'ai fait une vidéo où j'ai pété un bon plomb. Ça a fait sortir du bon aussi. Bon, je me suis fait insulter pas mal, j'ai mangé à égaux pas mal toute la journée, ça va. Mais je sais que mon vidéo a blessé des gens, même dans ma famille. Puis je le fais publiquement, étant donné que mon première vidéo était publique. Je vous demande pardon si je vous ai blessé, puis mon autre vidéo va être supprimée. Va être supprimée. Peut-être pas aujourd'hui, mais il va être supprimée, je vous avais ma parole. Je vous demande pardon sincèrement publiquement si je vous ai blessé. Ceci dit, je passe à autre chose. J'ai eu une conversation avec Stéphane tantôt. Hier, j'ai eu une petite conversation rapide avec Alain. On s'est parlé sur l'heure du midi avec Alain Cyr. Quel bon Jack, ce Alain. Il m'a fait réfléchir sur des choses. Il m'a fait réfléchir pas mal. Disons que mon vidéo, je pense que c'est la vérité qui est dedans. Mais c'est la façon de le présenter, je pense, qui est un petit peu trop désagréable. Puis il y a des gens aussi que j'ai ciblé peut-être trop en général. J'ai trop peut-être mis tout le monde dans le même panier. Effectivement, c'est peut-être mon erreur. Des fois, sur l'émotion, on calcule mal nos mots. Effectivement. Donc, effectivement, tout le monde n'est pas dans le même panier. Même dans ma famille non plus, effectivement. Mais en masse, c'est à ma famille qui m'ont déjà appuyé, qui m'ont encouragé, qui sont venus des manifs. Qui ne sont pas concernés par mon live d'hier. J'ai parlé avec Stéphane. On est prêts à rédler, là. À s'assire avec Jonathan Blanchet. Il a fait une vidéo hier pour se défendre. Mais Joe, tu te défends. Tu te défends parce que j'ai défendu la fondation parce que tu l'as attaqué. Mais bon. Ça, ça va, c'est une chose. Regarde, écoute, tu as le droit de penser ce que tu veux. Tu as le droit de dire ce que tu veux, mon chum. Il n'y a pas de problème. Simplement, attaque-nous pas. Mais là, pour rédler cette situation-là, si tu penses qu'on a des croceurs et des voleurs, si tu veux le dénoncer publiquement, il n'y a pas de problème. Il va falloir que tu le prouves. Puis pour ça, écoute, la chose que je te propose, puis que la fondation te propose, c'est qu'on se rencontre. C'est qu'on se rencontre, on fasse une table ronde, on jase comme des hommes, en toute amitié. On jase et on s'explique. Avant de venir nous rencontrer, j'aimerais que tu fasses la lecture des rapports d'experts. Que tu fasses la lecture aussi. Ça, c'est une demande de la fondation. Fais la lecture des rapports d'experts. Fais la lecture des états financiers qui ont été publiés deux fois à date. On va regarder ça. Fais la lecture du pourvoi en contrôle judiciaire. Étudie de façon judicieuse, de façon méthodique, le pourvoi en contrôle judiciaire. Pose des questions. Questionne. Fais pas juste le lire en ayant ta propre interprétation. Questionne. Si tu veux parler à Maître Déjarlais, même, on va même te le mettre en communication avec. Il n'y a pas de problème. Fait qu'ils gardent ce qu'on te propose. C'est vraiment une rencontre. Ben, puis les farfadats aussi sont bienvenus à la rencontre aussi. Stéphane me l'a offert. Il dit même les farfadats aussi. Écoute, s'il y a des petites choses qui ne sont pas d'accord, quelque chose comme ça. Stéphane a pu dire des choses qui n'étaient pas peut-être faites justes dans le passé. Quoi que ce soit. On est prêts à s'organiser, à s'arranger. On est prêts à tout vous montrer au complet ce que la fondation a faite. Les petites erreurs qu'elle a pu faire aussi, vous allez tout avoir au complet. Vous allez nous donner vos arguments, vos critiques. On va vous donner les notes. Puis on va s'arranger. On ne se bâchera plus jamais comme j'ai fait hier dans une vidéo pour engueuler Joe Lindigo. Ou engueuler le monde entier. Pour X ou X problèmes ou X ou X idées de quelqu'un. C'est fini ça. Il faut s'entendre. Comme j'ai dit à la fondation, Jonathan c'est quand même quelqu'un qui est écouté. Puis si on ne prend pas le temps de l'écouter, puis de lui donner des explications, bien on va tous se brûler, toute la gang en même temps. Il n'y en a pas un qui va survivre à ça. On va tous s'auto-détruire un et l'autre, toute la gang, puis ça va être fini. C'est ce que j'expliquais à Stéphane. Puis il dit, c'est vrai, tu as raison. Il dit, des fois, à partir des guerres de réseaux sociaux avec Mario, ça avait brassé l'année passée, puis finalement ça s'est arrangé. Puis hier aussi, quand j'ai parlé de Mario, c'était vraiment pas dans le but d'écoeurer Mario. Vraiment pas Mario, là. Il a plein son casse avec la prison qu'il fait. Puis tout, il en fait en masse pour nous autres. Il se sacrifie totalement. Puis Mario, tu as tout mon respect. Tu as tout mon respect. Je sais qu'il y a des petits malentendus. On s'est pas toujours bien entendu, mais tu as tout mon respect. Je te le réitère encore. Je te l'ai déjà dit dans le passé, tu as tout mon respect, Mario. J'ai hâte que tu sortes de prison, puis que tu aies plus de troubles avec ce putain de barreau du Québec-là, puis avec toute sa gang de rapaces-là, de procureurs et de juges. J'espère que tu vas t'en sortir assez rapidement, mon frère. Donc ça, c'est dit. Je voulais pas écoeurer Mario hier. C'était vraiment pas mon intention. On est fâchés, comme je le dis. On dit des niaiseries des fois quand on est fâchés. Par contre, je pense qu'il y a des bonnes choses qui ont ressorti de ça hier. Ça, je le répète. Je pense qu'il y a des bonnes choses. J'ai reçu beaucoup d'appels. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'étaient mis à ne plus faire confiance du tout à la Fondation. Finalement, on vient nous dire, « Peut-être qu'on va donner une chance aux coureurs, mais entendez-vous, toi et Joe. » J'ai écouté les messages de tout le monde. J'ai passé la soirée hier à lire les messages de tout le monde, à avoir l'opinion de tout le monde, particulièrement celle d'Alain C qui m'a fait vraiment réfléchir. Écoute, on peut se reprocher de ce qu'on veut entre nous autres, mais on est tous dans le même bateau. Joe, tu es un gars qui aide les itinérants. Je pense que tu fais beaucoup de dons aux démunis et tout ça. Tu t'aides beaucoup. C'est super beau. C'est super noble. Je te félicite. Je t'en félicite. Vraiment. Mais la Fondation, je pense que pour les mesures sanitaires et pour plus jamais revivre ce qu'on a vécu dans la dernière année, cet enfer-là que les gens ont vécu, je pense que la Fondation a un rôle primordial. Et puis, je pense que si la Fondation cesse d'exister, on n'a plus aucune chance de gagner ou de démontrer au gouvernement qui sont en tort. On n'a plus aucune chance. C'est terminé. Après ça, on tombe sur une dictature complète. Il n'y a plus de moyens de défense. Il n'y a plus rien. Après ça, ça va faire quoi comme la France qui est sur le bord d'une guerre civile? Je ne veux pas ça au Québec, moi. La Fondation, c'est important qu'elle reste là pour pouvoir avoir la chance de peut-être gagner quelque chose, au moins. Puis même si jamais on perd à la fin et qu'il n'y a rien à faire, bien là, on aura fait tout ce qu'on peut. On aura fait tout ce qu'on peut, mais là, pour l'instant, ce n'est pas fini. La bataille n'est pas finie. Ils n'ont pas gagné encore. Ils n'ont pas gagné. La bataille n'est pas finie. Ils ont gagné des batailles, mais ils ne gagneront pas la guerre. Si jamais ils la gagnent, comme je vous dis, on aura fait tout ce qu'on peut. Je vous offre une rencontre. Je vous offre une réunion. Joe, je t'offre une réunion. Les Farfadets aussi. Je vous offre une rencontre avec la fondation. Dans les locaux de la fondation, on se rencontre et on discute. Si vous êtes d'accord avec cette idée-là, qu'on fasse la paix, qu'on se serre la pince, qu'on se serre la main, bien, Joe, tu sais ce que tu as fait. Il y a assez de monde que tu connais dans la fondation ou quelque chose comme ça que tu peux contacter. Je ne sais pas si tu as été bloqué, mais en tout cas, je vais veiller à ce que tu sois débloqué au pire, que tu puisses parler aux membres de la fondation. Moi aussi, je ne sais pas si je t'ai déjà bloqué ou quoi que ce soit, peu importe, je vais te débloquer. Si jamais il y a de quoi, viens me parler en privé. Dis-moi oui, j'accepte la rencontre, il n'y a pas de trop et on va se parler. Si la rencontre est positive et on s'entend bien, après ça, si moi j'ai des choses que j'ai dites contre tout que je n'aurais pas dû et que je dois me rétracter, je vais le faire. Je vais le faire publiquement. La fondation aussi. Je suis certain que la fondation serait prête à le faire aussi. Dis-le, regarde, on a eu tort sur telle affaire et on recule. Je ne dis pas de conneries, mais d'après moi, il n'y aurait pas de trop. C'est pareil pour tous les jours. Je suis certain que si on sort de la réunion et tout est positif, tout est correct et qu'on se rend compte que finalement, on s'entend, tu vas dire à tes fans et à ceux qui te suivent, finalement, on a une bonne entente avec la fondation et c'est correct et on va travailler ensemble. Vous savez, la fondation aussi, des fois, je la pousse. On n'est pas tous parfaits. On a nos défauts aussi. Des fois, la fondation, des fois, elle a peut-être paniqué un peu trop vite sur certaines choses. Si on est tous des êtres humains qui gèrent ça, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. La fondation aussi, des fois, je le dis, il faudrait peut-être appuyer un peu plus certains autres mouvements. Des fois, je le dis, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On n'a pas toutes la même idée à 100%. On n'a pas toutes les mêmes croyances. On n'a pas toutes la même foi. On est totalement tous différents. Mais, on a toute une idée en tête. Massacrer les mesures sanitaires qui n'ont aucun sens. Les massacrer, ces mesures-là. Je pense que les Illuminés du Québec et le club des conspirationnistes à la gang de Zozon-là, je pense que ça va les faire chier qu'on fasse la paix. Je pense que ça va les faire chier que le mouvement se réunisse, qu'on soit solidaires et qu'on refasse des grosses manifs comme il y a eu à Montréal avec Dan Pilon. On était 800 000 personnes. C'était tellement génial. Tellement génial. Si Joe, tu es avec nous autres et qu'on est avec toi et qu'on t'appuie tes initiatives, que tout le monde s'appuie l'un et l'autre, on va réussir des affaires incroyables. Des affaires incroyables. Donc, je redis une dernière fois, je vous demande pardon si je vous ai blessé une vidéo, j'ai poigné les nerfs, pas pour rien, mais c'était exagéré. C'était exagéré, je l'avoue, j'aurais dû mettre, attendre avant d'être moins fâché de faire la vidéo, peut-être que ça aurait eu plus de sens. Mais de toute façon, je pense qu'il y avait quand même des choses qu'il fallait qui sortent, de toute façon. c'est ça que j'avais à dire. Je vous fais cette proposition-là. Une réunion, une rencontre, on s'entend, on fait la paix. Joe, si tu es d'accord, contacte-moi. Salut mon ami, salut à tout le monde, mes chers frères et sœurs. Merci de vos appuis, merci pour vos dons que vous faites à la Fondation, merci pour tout votre support. merci d'être là dans les manifs. Vous ne faites pas nécessairement tous des mouvements ou des actions concrètes sur le terrain, mais vous êtes là pour nous appuyer. Ça, c'est tellement important aussi. Le monde ne peut pas tout faire des choses extraordinaires. On n'a pas toute cette capacité-là à faire ces choses-là, mais je pense que tous les gens qui sont là et qui nous appuient, qui viennent dans les manifs, ils ont le cas vraiment à la bonne place. C'est ça qu'on a de besoin. Des appuis, de l'encouragement, juste de l'encouragement. Comment ça va, JF, comment ça va, Stéphane? Comment ça va, Jonathan? Pis tes affaires, ça avance-tu bien? Comment ça va? Hé, lâche pas. C'est juste ça qu'on a besoin d'entendre. Pas se faire crier après ou se faire accuser ou quoi que ce soit. Il faut vraiment s'entendre pour plus que ça arrive. Bonne journée, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada